Bonjour, je m'appelle Danielle Bovin, j'ai 64 ans, j'ai un symptôme qui s'appelle SYSEM, syndrome d'intolérance au champ électromagnétique et dans les deux dernières années qui auraient pu être ma carrière, j'ai été mise en invalidité. Je n'ai pas pu assumer mes tâches jusqu'au bout et avec la médecine du travail j'ai été mise en invalidité. Je vais résumer en quelques phrases en fait le début de votre mais de votre aventure ou plutôt de vos mésaventures, vous travaillez pour la mairie de la Nester notamment et puis au bout d'un certain nombre d'années vous êtes obligé d'abandonner votre métier et bien plus que ça vous êtes aussi obligé d'abandonner votre maison pour les raisons que vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il se passe Danielle Bovin exactement. Alors ça c'est en 2007-2008, j'ai des soucis à ce moment-là de sommeil, je ne dors plus, je ne comprends pas ce qui se passe alors que je suis sportive, je faisais des sports d'eau vive, je faisais de la danse moderne jazz, enfin et là au bout d'un certain temps j'ai eu un épanchement de synovie au genou gauche, je suis avec des béquilles et trois jours après capsulite rétractile, enfin des problèmes articulaires terribles, trois mois couché sur le canapé sans comprendre qu'est-ce qui m'arrive, alors je fais attention à mon alimentation, à mon hygiène de vie, etc. Donc bien sûr j'étais en arrêt de travail, la seule proposition qui m'était faite c'était des infiltrations, bon ça ne m'enchantait pas, et j'ai eu une amélioration avec la phytothérapie, et à l'automne je suis allée donc aux journées toulousaines de l'eau, c'est un rendez-vous annuel très intéressant, avec toutes les dernières connaissances sur l'eau, et là je rencontre des personnes qui m'aident et qui me demandent de décrire un petit peu mon environnement, je leur explique qu'on a installé, pour relier la box et la télévision qui était en bas, on a mis des boîtiers CPL, courants porteurs en ligne, donc ils transportent l'information sur le réseau électrique, et que vraisemblablement j'étais suffisamment sensible pour réagir à ça, bien que mon fils n'a rien eu, mon compagnon n'avait rien non plus, moi j'ai réagi fortement, et à tel point que j'ai eu, en deux années, il a le temps de s'installer quand même pas mal de symptômes, des maux de tête, etc., donc j'ai déménagé à ce moment-là, j'ai tout remis en filaire, j'ai supprimé complètement les ondes, et j'ai pu reprendre mon travail, c'était quasi normal, on va dire. Pour en revenir aux symptômes, Daniel Bovin, vous avez des saignements, des saignements oculaires ? Alors ça, c'est dans la deuxième phase, je dirais, là je vous ai décrit les premiers symptômes que j'ai eus, j'ai repris mon travail normalement, et donc j'ai déménagé, j'étais en appartement, à 50 mètres du clocher de l'église, et dans le clocher de l'église, il y a eu la 4G d'installer. Vous le saviez ? Je ne l'ai pas su à ce moment-là, je l'ai su après. Vous l'avez su après ? Parce qu'après on cherche, d'où viennent les causes, d'où viennent ces nuisances. Donc on vous a dit, il y a une antenne 4G installée dans le clocher de l'église, c'est ce qu'on vous a dit ? C'est-à-dire qu'après on peut aller sur un site qui s'appelle Carto Radio, un site gouvernemental, et là on a toutes les antennes qui sont répertoriées. Donc j'ai vu effectivement qu'il y avait une antenne qui était installée là, et quelques temps après, il y a eu du Wi-Fi installé partout dans le centre-ville de l'Annestère, dans les maisons de quartier, à la médiathèque, même le centre de PMI, tout ça c'était alors que ça accueillait des enfants. Vous l'avez su, Daniel, parce que la ville en a fait elle-même la promotion ? Oui, il y a eu des articles que j'avais conservés dans le Reflet, qui était le journal municipal. On a vendu la Wi-Fi, j'imagine, comme un bienfait ? Voilà, on marque toujours Wi-Fi gratuit, soyez heureux, Wi-Fi gratuit, sauf que le Wi-Fi, la loi Laurence Abeille, elle dit interdiction du Wi-Fi dans les lieux accueillant des enfants de moins de 3 ans. Donc moi je suis très étonnée de constater que dans la maternité de l'hôpital de Lorient, à la maternité même, il y a du Wi-Fi. Aujourd'hui on a des bébés qui naissent et qui font des AVC à la naissance. À la naissance. Qu'est-ce qu'on va leur mettre ? Le Wi-Fi, ce sont les mêmes fréquences que le micro-monde. Alors que vous venez de le dire, la loi interdit l'installation de la Wi-Fi dans des environnements dans lesquels sont accueillis des jeunes enfants. Voilà, la loi a été détricotée, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des milliards en jeu. Donc elle a été détricotée et on a dit qu'on allait limiter ça aux crèches et aux écoles maternelles. Vous allez me dire, est-ce que le cerveau de ces enfants-là, il est différent quand il est à la maison, ou quand il est à la mairie, ou quand il est à la médiathèque ? Ils accueillent les bébés à la médiathèque ? Leur cerveau, il est différent de la crèche ? Alors qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a une charte de l'environnement. On est censé pouvoir vivre dans un environnement sain, qui nous permette de vivre. Nous, on est en survie. Ça ne plaît pas de la vie, ça. Pour en revenir à votre histoire personnelle, Daniel, qui est absolument incroyable, vous êtes obligé, par nécessité, d'abandonner votre métier. Vous abandonnez aussi votre maison. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que vous résidez après ? Donc là, il y a eu, en novembre 2017, j'ai contacté le service de pathologie environnementale et professionnelle de l'hôpital de Nantes. Il y en a un dans chaque région. Et donc, avec tous les symptômes que j'avais, je lui expliquais que j'avais des palpitations. Donc, j'ai eu, à ce moment-là, j'ai été enregistrée sur ce registre qui est détenu par l'ANSES. J'ai été enregistrée comme personne électro-hypersensuelle. L'Agence nationale de santé et de sécurité ? Voilà, sanitaire, voilà. Sanitaire, oui. Et je me plaignais auprès de mon employeur en disant que je ne pouvais plus assumer un grand nombre de ses tâches. Je ne pouvais plus aller en réunion dans les mairies ou parfois dans des centres sociaux ou dans des lieux, quoi, qui étaient équipés de Wi-Fi. Parce que vous le ressentiez tout de suite ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous ressentiez précisément ? Alors, à ce moment-là, j'avais une sorte de vrille qui me rentrait dans la tête. Donc, j'avais encore, à ce moment-là, des amalgames dentaires que j'ai fait déposer. Quand on fait déposer ça, c'est assez frais. Voilà, il faut le savoir. Donc, j'ai eu une amélioration quand j'ai fait, effectivement, déposer les amalgames dentaires. Mais quand je me suis arrêtée en urgence, ça a été, voilà, d'un seul coup, en février, c'était impossible pour moi de ne plus rien faire. Il fallait que je fuis dans un trou de souris. Donc, j'avais l'œil en sang. J'avais les ondes qui me rentraient dans le nez, dans la gorge, qui me piquaient, de la tachycardie, des maux de tête. Vous le disiez à vos collègues, à vos consœurs ? Oui. Comment réagissait-il ? Eh bien, il y a eu, je vous parlais de la médecine du travail, il y a eu une rencontre entre la médecin que j'ai rencontrée et l'employeur. Ça se passe toujours comme ça, en étudiant le poste et en voyant si on pouvait aménager des choses. Mais étant donné que je travaillais beaucoup à l'extérieur, ce n'était pas possible. J'aurais été juste dans un bureau, on aurait pu peut-être mettre des tissus, des peintures, enfin, limiter les choses. Là, ce n'était pas tellement possible. Donc, avant la fin de mon contrat, mon contrat s'arrêtait fin avril, elle, elle m'a mise en inaptitude. Ça s'appelle exactement, inaptitude, voilà, pour raison, pour intolérance au champ électromagnétique. Donc, vos symptômes, votre maladie, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, a été reconnue. Voilà, les symptômes ont été reconnus. Moi, je ne dirais pas une maladie parce que pour moi, c'est l'environnement qui est malade. On est en train de vivre des choses, là, c'est assez, les choses sont prises à l'envers. Quand je suis dans un environnement sain et sans ondes, je vais bien. Je fais du jardinage, je bêche, j'ai une tronçonneuse. Je ne pensais pas que, retraité, j'allais me mettre à faire des choses comme ça. Voilà, je vais à la piscine, je marche, je fais du vélo, je vais bien. Je vais même certainement mieux qu'un certain nombre de personnes de mon âge. Alors, Daniel, vous avez été contrainte, à un moment donné, de vivre dans une caravane. Racontez-nous ça. Voilà. Donc là, quand j'étais en urgence, j'ai été hébergée par une amie, une première amie. Ensuite, j'ai eu un hébergement, on va dire un petit peu plus long terme, du côté de Kistinique, où j'étais avec ma chienne dans les bois, tant que j'étais dans les bois, pas de problème. Et dès que j'étais sur un lieu impacté, j'avais les symptômes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'on pouvait faire ce qui s'appelle un halter, c'est-à-dire un enregistrement cardiaque. On vous pose un petit appareil et ça enregistre sur 24 heures. Donc le médecin m'a dit, ok, on fait ça, on pose le halter. Et moi, tant que je suis dans les bois avec ma chienne, etc., je fais mes petites activités dans la maison, il n'y a rien. Et quand je me rends dans le supermarché du coin à faire des courses, alors là, poum poum, le cœur s'affole. Et donc, le médecin m'a fait, le cardiologue m'a fait un certificat en disant, Madame Bovin n'a rien au cœur, excepté dans le passage dans le magasin en Wi-Fi. Il a été obligé de constater que c'était en étant soumise à ces ondes-là qu'il y avait une réaction de mon corps. Vous avez été obligé de vivre dans votre caravane, il faut le préciser, Daniel, tout simplement parce que vous ne pouviez plus supporter les ondes qui vous environnaient. C'est cela. Donc vous avez passé combien de temps dans cette caravane ? Un an et demi, presque deux ans. J'ai fait plusieurs parkings publics, j'étais sur la voie publique. Comment faisiez-vous pour vous chauffer, par exemple ? Alors, j'allais me réfugier un petit peu le jour chez une amie qui m'avait ouvert sa porte, qui me permettait aussi de faire ma soupe, prendre ma douche, voilà. Et ce qui était important pour moi, c'était au moins de pouvoir me réfugier la nuit dans un endroit sans ondes. Donc l'endroit où je suis restée le plus, c'était un grand parking qui se trouve dans la forêt de Pont-Calec, qui est un lieu touristique. C'était très bien pour moi la nuit, mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, les touristes, de toute façon, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe avec leur téléphone. Donc j'avais affaire à des personnes qui venaient se promener, ou des pêcheurs, qui venaient se promener dans une zone blanche avec un téléphone allumé, c'est-à-dire qu'ils cherchent absolument à se connecter à une antenne relais qu'il n'y a pas. Donc c'est là que ça balance le plus. Et là, vous le ressentiez ? Ah oui, c'était infernal. Donc moi, j'allais tout de suite voir les gens dans leur voiture en leur expliquant la chose et en leur disant, voilà, je sais que vous avez un téléphone, je le sens. Donc il faut beaucoup de temps pour qu'il y ait un repos des cellules pour récupérer un temps soit peu. Parce que j'ai gardé pendant très longtemps l'œil qui avait été touché principalement, le gauche. J'avais une cloque de lymphe. J'ai eu plusieurs opticiens ou ophtalmo qui m'ont fait des certificats. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, moi j'essaye de prouver les choses médicalement. Et j'ai gardé cette petite cloque très très longtemps et je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais parce que je me préserve depuis maintenant 4 ans où je suis systématiquement en zone blanche la nuit. Donc 2 ans dans une caravane, quelle est votre situation aujourd'hui ? J'ai appris, lorsque nous avons préparé notre rencontre, Daniel, vous m'avez dit que vous aviez acheté un terrain pour vous y installer. Et apparemment vous ne pouvez pas, vous êtes en illégalité. Racontez-nous ça. C'est ça. Donc quand j'étais encore à Poncalec, j'ai essayé de trouver, de rechercher des endroits, surtout en centre-Bretagne, puisque la côte est quand même très impactée. Donc en centre-Bretagne, j'ai circulé un petit peu en cherchant des lieux qui pourraient me permettre au moins de m'y reposer, voire de m'y installer. Et donc je cherchais, dès qu'il y avait une route qui descendait et qui allait vers une rivière, j'y allais, puisque les ondes, les antennes arrosent horizontalement. Donc quand on était dans les creux où il y a les rivières, on était un petit peu plus à l'abri. J'ai donc trouvé cette petite parcelle, parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop grand non plus, qui me paraissait très bien. C'est à côté d'une rivière, c'est entouré de grands arbres, et les grands arbres protègent également des ondes. Et donc j'ai cherché qui en était le propriétaire, je l'ai contacté. Lui m'avait demandé de m'adresser à la mère, dans un premier temps. J'ai fait une demande d'installation, à l'époque j'étais plutôt sur un projet de yurte, mais bon, j'ai laissé tomber. Donc on m'a répondu, votre projet est très bien, mais il faut le mettre en zone constructible. Alors que j'avais exposé mon problème de santé, et j'avais dit, je voudrais acheter ce terrain, mais je ne peux pas aller me mettre à côté d'une maison où il y a du wifi. Du wifi c'est 300 mètres de portée, les téléphones DECT, c'est-à-dire les téléphones mobiles sur socle, c'est pareil, au moins 300 mètres de portée. Et tout ce qui va derrière, quoi. Donc j'ai réussi à convaincre cet agriculteur de me vendre ce terrain, parce qu'il m'a vu pleurer plusieurs fois. En plein hiver, où moi j'étais en train de me geler dans la caravane, et il me disait, mais ben, squat, trouve quelqu'un. J'ai dit, je ne peux pas aller là où il y a des gens. Là où il y a des gens, il y a des ondes partout maintenant. Donc il a fini par accepter, il a vu ma détresse, il a fini par accepter de me vendre ce terrain. Donc vous êtes sur ce terrain que vous avez acheté, vous avez installé un mobilhome. Oui. Daniel, c'est ça, mais vous voudriez construire ? Je sais que ce n'est pas constructible. C'est un terrain qui est très argileux, il n'est pas constructible. Moi j'ai demandé à la maire, ainsi qu'à la présidente de Roi, Morvan Communauté, la création d'une zone stécale. Donc on va dire que ce serait une zone avec un statut particulier, ce qui se fait par exemple pour faire les accueils des gens du voyage par exemple. Et on autorise ces personnes à résider dans des habitats nomades sur ces parcelles. Donc moi je demande à pouvoir rester vivre avec mon mobilhome sur ce terrain. Je sais très bien que ça n'est pas constructible, mais je ne vais pas aller contre. Sauf qu'on vous en empêche. Voilà, je n'ai même pas le droit de vivre en étant dans un mobilhome sur le terrain qui m'appartient. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors on me répond que c'est une zone agricole, ce qui est vrai, et classée Natura 2000. Puisqu'aujourd'hui, de nombreuses communes sont en train de revoir leur plus. Et là c'est un plus intercommunal, puisqu'il y a 22 ou 23 communes sur Roi, Morvan Communauté. Et donc ils sont en train, là il est en cours, il y a l'enquêteur qui doit se repousser à janvier, qui doit rencontrer les personnes qui veulent interférer dans le plus. Et donc je vais voir cet enquêteur, en lui expliquant ce qui se passe. Mais la mère a déposé plainte contre moi. Et j'ai été convoquée par deux fois au tribunal de Lorient, pour infraction au plus, au plan local d'urbanisme. Et à rencontrer, alors je ne sais plus le terme, à rencontrer d'autres personnes de l'instance pour me proposer une peine. Une peine. Et donc moi je ne suis coupable de rien, je suis victime. Je suis victime parce que j'ai un handicap qui est reconnu. Il y a une loi qui s'appelle la loi d'Allo. « L'État devrait me fournir un logement qui tienne compte de mon handicap. » Et ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Mais quand vous présentez cet argument au tribunal, qu'est-ce qu'on vous dit, Daniel ? Alors c'est donc ce qu'a fait l'avocat. Il a envoyé un courrier. Et il m'a dit « On ne va pas au tribunal. Si vous allez au tribunal, vous allez avoir une amende d'office. » Ça veut dire qu'on va là-bas, on reconnaît qu'on est coupable. Pour l'instant, vous restez dans votre... Donc voilà, on a écrit une première fois. J'ai été reconvoquée une deuxième fois, une deuxième et dernière fois. Et là, on n'a pas de réponse. Ça fait dix jours. Il n'y a pas de courrier. Il n'y a rien. L'avocat m'a dit « Il risque d'être fort embêté » puisque c'est l'État qui est en tort. Et à la fin de son courrier, il a posé la question « Quid de la responsabilité du préfet et de la maire ? » Il y a un article, c'est « Non-assistance à personne en danger. » C'est à eux de me protéger. J'ai un handicap reconnu. Médicalement. Vous voyez, on est dans l'hiatus. Au niveau médical, on a... Moi, j'ai apporté des preuves, c'est enregistré. Cinq médecins m'ont déclaré avec des symptômes d'électro-hypersensibilité. Mais l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Aucune décision. Ni pour le logement, ni pour la santé. Je vais aller voir les pompiers aux faouettes parce que l'année dernière, en coupant du bois, je me suis blessée assez gravement avec la tronçonneuse. Je me suis coupée le pied, ça pissait vraiment. Et là, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais avec ça ? » Et heureusement, j'ai des solutions. Je me suis débrouillée toute seule. Mais s'il m'arrive quelque chose sur la voie publique, qu'est-ce qu'ils font les pompiers ? Ils m'emmènent à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est du Wi-Fi. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Comme je dis, là, on me menaçait de voir amende et ou emprisonnement. J'ai dit au gendarme qui est venu faire l'enquête, j'ai dit « Je n'irai pas en prison. » Enregistrez bien ça. « Je n'irai pas en prison. » Je l'ai dit à la mère. « Vous me retrouverez attendue sur le terrain. » Je n'irai pas en prison ni à l'hôpital. Je ne peux pas aller dans les zones où il y a des Wi-Fi. D'ailleurs, je suis obligée de rentrer dormir sur mon terrain. Je ne peux pas dormir ailleurs. Donc, pendant l'instant, Daniel, la situation est bloquée. Et vous attendez... Une décision de l'État. Une reconnaissance de l'État. Simplement, ils assument. Ils assument. Parce que là, on est en train d'empoisonner, je dis bien, empoisonner les gens avec ces ondes. Qui a fabriqué ça ? Ce sont des militaires. Ce sont des militaires. C'est une arme. Et on met ça comme un... Vous voyez, on met ce jouet dans la main d'enfants qui ne savent pas s'en servir. Le professeur Belpomme, il a eu un jeune adolescent qui avait 14 ans et qui était Alzheimer. Alzheimer. Il avait tous les symptômes d'Alzheimer. Ça faisait six mois qu'il dormait avec son téléphone portable sous l'oreiller. Voilà. Et donc, on ne va pas nous dire qu'Alzheimer, c'est parce qu'on vieillit. Non. Non, non. D'ailleurs, il dit bien, d'ailleurs, le professeur Belpomme, que Alzheimer, c'est le dernier stade de l'électro-hypersensibilité. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et puis, vous avez connu des exactions sur votre mobilhome, Daniel Bovin, c'est ça ? Oui. Donc, voilà le problème qui se pose d'être un petit peu hors-circuit. En parallèle, j'avais eu déjà des soucis lorsque j'étais dans la caravane à Pont-Galèque, avec des gens qui avaient un petit peu tamponné la caravane. Et puis là, j'ai eu de la malveillance des personnes qui, vraisemblablement, sont venues faire des trous de perceuse, tordent des cornières, etc. Donc, ça me laisse aussi songeuse par rapport à mes collègues humains, quoi. Je ne sais pas comment on peut faire des choses comme ça, alors que moi, je suis victime. Je dis, si tu veux ma place pour mon handicap, on le connaît, ça. Donc, ça me dépasse un peu, quoi. Vous avez eu des trous de perceuse, Daniel, dans votre mobilhome. Sur le mobilhome, oui. Voilà. Je pense que c'est fait juste pour me faire peur. Pour vous intimider. Il n'y a rien qui a été volé alors que c'était ouvert. Mais moi, néanmoins, à chaque fois, c'est comme ça. J'ai déposé plainte à la gendarmerie. Et voilà, il faut que ce soit... C'est à l'État de réguler cette affaire. C'est à l'État de se positionner et de nous protéger. C'est son premier rôle. Et d'ailleurs, le rôle de la maire, c'est... Elle est officier de police. C'est la première des choses sur son périmètre, sur son territoire. C'est de protéger la population. À elle de me protéger, de pouvoir intercéder auprès des gens de la commune pour que ça se passe au mieux. C'est ce que je suis allée dire au conseil municipal, au dernier conseil municipal. J'ai demandé que les... J'ai dit que j'avais un grand respect pour cette instance, démocratique et citoyenne. Et que je demandais que... Voilà, les décisions soient prises dans cette instance. Y compris ma demande de Stécal. Il y a dû avoir discussion au niveau droit, m'envoie en communauté. Donc ça doit être écrit quelque part. Et que j'ai des réponses à mes questions. Donc moi, je demande à pouvoir vivre dans un endroit qui soit protégé des ondes. Je ne peux pas vivre avec des ondes qui m'abîment la tête et puis le reste de mon corps. Bon, Daniel Bovin, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau numéro de Parlons-en sur Citizen Light. Votre affaire, nous la suivons, bien évidemment. Mais merci en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.